la période estivale n'est pas idéal pour les audiences télévisées heureusement m6 a tout misé sur son nouvel atout le plus prometteur carol carat qui a rejoint stéphane plaza dans l'émission maison à vendre en juin 2021 un pari gagnant pour la sixième chaîne les chiffres parlant du même dès que l'architecte d'intérieur intervient dans le programme les scores atteignent des sommets le jeudi 19 ou 2021 alors qu'elle intervenait pour la deuxième fois seulement la barre des deux millions de téléspectateurs a à nouveau été dépassée 2 0 4 millions de curieux très exactement se sont entassés devant leur écran pour admirer la blonde sublime il s'agissait du deuxième passage dans l'émission en tant qu'experte pour carol carat mais c'est la troisième fois en réalité qu'on les voit évoluer auprès de stéphane plaza souvenez-vous il y a quelques mois la belle architecte avait fait appel à lui en tant que candidate pour qu'il lui déniche un appartement divin ou logé avec sa célèbre soeur fabienne carat section de recherche plus belle la vie ainsi qu'avec le mari de cette dernière et leur fille de deux ans victoire et elle a fait d'une pierre de coups non seulement carol a trouvé de quoi se loger en famille mais elle a déniché un poste en or sur m6 aujourd'hui carol carat fait partie de l'équipe déjà composé de stéphane plaza sophie ferjani et manuel rivais sous j'ai pu lui montrer ce que je faisais comment je le faisais et on s'est retrouvé sur plein de valeurs il m'a assez naturellement proposé de le rejoindre dans maison à vendre racontait la nouvelle recrue dans les colonnes de tv mag en juin dernier en marge de sa première apparition dans le programme immobilier cette émission avait d'ailleurs été couronnée de succès de 19 millions de téléspectateurs avaient zappé sur l'assise pour assister à sa première performance